bonjour aujourd'hui sur les réseaux sociaux vous avez les gens qui sont là avec pour but de vous arnaquer ok les distractions que les choisis rencontreront beaucoup sur les réseaux sociaux ce sont les personnes les vendeurs de rêves et va tomber sur un profil comme le mien il va voir que si quelqu'un poursuivre la vidéo ou commenter un de mes pauses ça veut dire que la personne s'intéresse à la spiritualité donc ce qu'il va faire c'est quoi il va te contacter il va te dire ce que tu veux entendre parce que vous êtes vous voulez pas chercher vous n'est pas fui à l'intérieur de vous et tu seras toujours là il va te poser des questions tu as arrivé de quoi dis moi numéro un ne raconte pas tes rêves aux gens arrêter d'être bête petit petit c'est pas de problème numéro 2 ces rêves l'a écrit les quand tu te réveilles écrit des rêves quand tu te réveilles c'est pas difficile non quand tu vas noter tes rêves et que tu reviens les regarder c'est une façon par laquelle tu peux interroger des guides leur demande exactement ok si je lis ce qu'on m'avait dit dans les trente des niveaux il ya sûrement un fil conducteur ok troisième chose quand vous regardez les titres et les vidéos des gens en ligne fonctionner avec votre témoin à l'intérieur de vous c'est pas toute vidéo qui parle de spiritualité qui est bien regardé au nom elle a parlé du troisième oeil tu es là tu veux faire oh il a dit qu'on peut invoquer tel esprit il va nous donner l'argent tu es là tu fais arrêtez d'être bête le il ya des esprits malins sur les réseaux sociaux qui vous cherchent qui ont besoin de votre énergie il y en a qui ont besoin de vous arnaquer qui ont besoin de prendre vos finances et quand ils volent ton argent physiquement il prendra ton énergie j'ai une dame qui s'est plaint l'autre jour elle tombe sur ma page et là elle a d'abord eu affaire à l'arnaqueur qui lui a dit qu'il avait une réduction sur mes produits un truc comme ça elle vient sur ma page elle voit le vrai numéro elle n'écrit pas dessus elle commente dans les commentaires quelqu'un vient d'écrit elle voit ma photo cela cela a su son profil est pas écrite à la personne au jeté fait une réduction elle envoie les soins la preuve personne après revient dans le vrai numéro se plaindre et dit mais vous tu vois le jus c'est quoi avec toi donc soit je l'écoute je disais par hasard je suis tombé parce qu'il ya plein de messages donc j'ai cinq ou six personnes qui s'occupent de la messagerie qui s'occupe du costume service à ses projets un peu de temps pour dormir et elle explique qu'elle a rencontré en ligne un monsieur aux états unis ils ont une relation à distance arrêté soyez moins bête de relation à distance après le mec était amoureux elle est aussi amoureuse après le mec lui a dit bon voilà j'ai un business qui est tombé très de manteau des économies le temps que je me remets sur pied il est américain gagne à gagne à bourg je sais pas c'est pas la voile à qui porte son argent l'avrogate après la bloc il a bloqué sur tous les réseaux imaginables après se plaît et qu'un se plaint le tout c'est qu'il ya quelque chose en vous qui ne veut pas la vraie voie il ya c'est bon c'est quelque chose en vous qui cherche le faux c'est bon si vous voulez qu'on vous trompe parfois je me dis c'est très difficile pour les hommes qui font ce que je fais de le faire parce que des femmes vont se pointer tu dis mon ouvre la bouche fait à à elle a lévé son soutien elle est devant toi nus a mis c'est comment parce qu'elle s'est dit que si le gars qui soigne la touche c'est qu'elle va guérir c'est les petits bêtes non mais même vous qui m'écoutez là il y en a pas mis vous c'est comme ça que vous êtes arrêtez l'idiotie arrêtez de chercher la bêtise arrêtez réfléchissez on n'en voit pas son agent comme ça aux gens je vous dis toujours écouter mes vidéos longtemps je suis pas plaisé pour votre agent numéro 4 j'espère que j'ai bien compté numéro 4 tu dois t'assurer que quand tu écoutes et le témoin raisonne avec toi qu'on ne te force pas à faire quelque chose laisse que ce soit parfois j'ai dit même demander à vos guides d'une marocque que je vous mets à l'épreuve c'est la femme si elle est elle est montrée moi couche toi tu dons ce que tu as demandé ils vont tout monter dans le rêve vous avez trop croire que vous êtes abandonné à vous même écoutez vous êtes guidé vers des personnes quand vous tombez sur la vidéo si ça veut dire que les esprits vous ont guidé à moi ok si vous tombez sur quelqu'un qui vous parle à l'intérieur de vous c'est peut-être en réponse à vos questions en réponse à une inquiétude que tu avais en réponse à une demande ouais et guider moi vers la personne qui va m'aider spirituellement et quand amène devant la personne tu le sens à l'intérieur de toi c'est pour ça que vous devez avoir un témoin à l'intérieur de vous dans une sorte de paix ou quand tu écoutes la personne tu te sens oui tu le sens pas la pression mais tu sens l'espoir tu sens parfois ton corps d'écouter l'espoir j'aime écouter ce pourquoi j'avais écouté la c'est alors nous sommes les gars hier voilà et une autre chose numéro 5 on va dire si cette personne vous met la pression peu importe la forme de la pression parfois si tu peux avoir un blocage aux gens tu prévois de d'envoyer l'argent à la laqueur le jour là ça l'agent tu ne reçois pas l'agent ou tu parles à bosser l'union de ces bleus bloqués bloqués ou fermés c'est ainsi dit là que maintenant c'est sans s'envoyer l'agent à la à cet homme tu ne sais pas qu'il a un à coeur si ça s'envoyait l'argent à cette montre et moi si je passe en s'est envoyé que ce soit fait mais tu peux encore s'est fait mais tu veux dire quoi tes guides que je parle à mes guides ok tu prends même une boisson un juge un fanta tu vers au sol mais guide je vous demande de votre assistance parce que vos anges sont là pour vous assister vos anges sont là pour vous c'est parce que vous ne parlez pas c'est bien suffisant c'est fonctionnant avec cette personne ci est guidez moi montrez moi répondez moi ça va être clair pour moi et là tu laisses le lendemain tu vois comme dans la bible gédéon avait posé ses conditions à dieu tu m'as bien m'a appelé fait que c'est telle chose soit comme ça fait quatre voitures où je passe en ville fait que demain là il pleuve une chance on sèche les choses comme ça ne prenez pas la pression c'est la pression c'est pas bon bon je pense que c'est toi pour avoir un discernement spirituel en ligne et quand vous essayez ce que la personne vous a montré ou donner ou bien les conseils vous pouvez sentir je vous ai toujours dit si vous vous essayez mon lavage au sel c'est sur ma page c'est mon lavage au sel ça vous dérange demandez à vos guides est-ce qu'ils ont continué les bains de la femme si c'est jamais été guidé de 10e non arrête je te fonce pas tout ce qu'on fait cette plan par conviction j'espère que vous allez utiliser ce que je vous ai donné pour pouvoir avoir un discernement spirituel s'il vous plaît communiquer avec vos guides vos guides vous amène des guides spirituels physiques pour confirmer ce que les guides spirituels invisible vous ont déjà dit donc soyez moins bête ok cheese